à la mi-août se cédera lieu le XTERRA longue distance à la gileppe donc c'est un nouveau format dans la discipline XTERRA longue distance avec 1900 mètres de natation dans le lac de la gileppe et 60 km environ de VTT Gravel selon ce qu'on veut et enchaîné par 20 km de trail donc la partie VTT ou Gravel parce que je dis VTT ou Gravel parce que les participants auront le choix de choisir entre de prendre un Gravel ou un VTT selon leur envie mais moi j'ai eu la chance de reconnaître le parcours et personnellement je préfère choisir le Gravel parce que ce sera le début les 15-20 premiers km je dirais que c'est un petit avantage pour le VTT car c'est un petit peu technique et un petit peu de racine mais ça passe très bien en Gravel quand même c'est juste que ça se coud un petit peu par mois et il y a une côte qui de toute façon que soit en Gravel et en VTT il y a des chances qu'il faut pousser le vélo car c'est une centaine de mètres et ensuite il y a une vingtaine de kilomètres dans les fangs où là c'est plutôt du chemin à gravier et là où le Gravel sera vraiment un vrai avantage et sur la faille aussi ça reste roulant donc dans l'ensemble je pense que le Gravel sera mon choix donc ce sera quand même fort rapide mais maintenant c'est une belle région c'est fort il n'y a pas on traverse quelques routes mais c'est fort des paysans il y a des beaux paysages dans les fangs là au milieu de nulle part c'est vraiment joli donc il y en aura pour vous allez en prendre plein les yeux et au niveau du trail c'est un trail avec up and down donc une montée des sortes autour du lac de la Gieppe et là ce sera assez physique pas des longues cônes mais chaque fois montée des sortes montée des sortes ce sera quand même usant surtout après les 60 km de Gravel VTT mais ça s'annonce bien c'est une belle région c'est près de chez moi je connais bien vous allez voir ce sera ce sera sympa